Salut tout le monde c'est peanuts pour une vidéo en sit and go ça me fait trop plaisir de refaire des vidéos en sit and go parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas attendez je vais baisser un peu le son du micro pour ceux qui ne le savent pas c'est comme ça que j'ai commencé le poker en fait pendant de longues années quand j'étais étudiant j'ai joué dans sit and go j'ai commencé je crois de suite à si j'ai dû en faire à 2 euros un petit peu au début c'était sur poker.fr à l'époque je me rappelle c'était c'était marrant et et donc voilà je sais qu'il ya pas mal de joueurs qui montent leur bankroll comme ça c'est pas bête d'ailleurs parce que c'est assez simple à jouer c'est un peu moins stressant que le cash game puis il ya le petit côté mini tournoi qui est assez sympa donc donc je pense que ça peut être assez intéressant de d'en faire au début ici j'ai pris dans le lobby 4 sit and go il y en a un qui est pas encore lancé je vais m'inscrire à celui-là alors aussi parce qu'il a l'air de se remplir plus vite hop et je vais me désinscrire dessus là voilà il va y avoir quatre tables alors à l'époque j'ai commencé à en jouer deux au début après quatre puis à la fin j'en faisais neuf à la fois au tout début c'était sur poker stars point comme au tout début et voilà j'avais monté je sais plus je crois 2000 2000 et quelques de bankroll en sit and go à l'époque les joueurs étaient vraiment pas bon et en fait ça revenait juste à enfin non j'exagère ça avait quand même une grosse technique à l'époque j'étais allé sur un site qui n'existe peut-être même plus attendez je vais voir si j'arrive à le retrouver on va voir ça mais non ça existe même plus ça s'appelait sng icons c'était un site de très gros joueurs de sit and go qui enchaînait ça sur 16 voire 20 tables et ils avaient appris une technique que je vais essayer de vous transmettre ici c'est de jouer très tight au début mais extrêmement taille par an as valet on pourrait une position même pas l'ouvrir et dès que vous approchez de la zone des dix blindes de faire plein de tapis préflop en fait pour essayer de remporter les blindes qui monte beaucoup et et donc c'est vous en sortir comme ça là je bégaye un peu parce que j'ai mon valet valet alors ici par exemple c'est pas du tout une situation on a envie d'aller à tapis préflop ici girls from a relancé à 100 c'est un min 3 b donc je vais payer simplement pour essayer de toucher un valet ou voir un bon flop mais je vais la jouer très tight le but c'est vraiment d'attendre que les joueurs soient éliminés et puis d'attendre avoir des bonnes mains mais de pas commencer à s'enflammer avec des petites mains c'est vraiment le défaut des joueurs de sit and go c'est qu'ils sont impatients ils jouent trop de mains spéculatives dans les premiers niveaux et c'est vraiment pas bon alors ici j'avais relancé une paire de neuf il ya un très bon flop donc je vais y aller pour un bête je mets 100 dans 180 vous voyez on a un à 5 euros 1 2 euros 1 3 euros donc évidemment à perdre valet je couche sur ce flop là je me fais relancer par un joueur alors le problème c'est que j'ai pas vu ce qu'il avait ce qu'il avait au tout début enfin au tout début je veux dire il a double up donc vu que j'étais en train de parler j'ai pas regardé le coup je pourrais aller dans l'historique peut-être voir vite fait à alors mon dieu pourquoi ça me fait ça alors attendez historique il devrait y être ici non alors il s'appelle vos presse et au ligne hockey vos presse il avait ne fait dix et il avait une quinte servie ok donc il n'avait pas fait de mou il a juste une très bonne main ici je vais fold parce que en fait il ya trop de chances que je sois contre contre soit un très gros tirage soit soit un brelan soit une double paire donc j'ai simplement abandonner ma main et je vous dis jouer très très tight le but c'est de pas sortir quoi donc tant que vous avez de la profondeur des blindes ne vous envoyez pas en l'air à moins d'être sûr d'avoir une bonne main donc relancer très taille voyez ici je relance trois valets de pique passer une bonne main évidemment mais je serai pas allé relancer par en plein valet 10 au sud du bouton ça a rien à voir avec le cash game il faut jouer très 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 serré et dès que vous avez moins de 10 blindes je vous dis ben essayez de faire des tapis un petit peu plus un petit peu plus light alors là je vous voyais qu'il ya le niveau le timer qui défile sur les blindes ça c'est vraiment bien fait à mon époque il n'y avait pas ça donc tous les là tous les niveaux sont alors attendez je vais regarder où est ce que c'est écrit ce que j'ai encore jamais fait de c'est une sur une max on fait que du cash game en ce moment depuis des années alors perdre si je vais payer juste pour le brelan alors il n'y a pas un faux du tournoi accueil à battant des yam on a de table qui pop up on va la mettre là comme ça voilà alors ma paire de 6 bon j'ai rien touché donc je vais je vais checker abandonné roi 8 on sait que je vais folder d'avance tapis moyen c'est très bien toutes ces infos mais je voudrais plus d'infos attendez et où je veux que je fais pas beaucoup de tournoi et accueil bon écoutez je vais essayer de voir ça plus tard alors par exemple dame 10 au bouton c'est une main trop spéculative qui est pas assez fort donc je vais carrément directement couché et je vous dis à attendre alors apparemment c'est des levels de huit minutes je suis en train de regarder sur je vais je suis en train de regarder sur un autre truc tous les les vols là c'est huit minutes à non j'en ai un de les vols de trois minutes alors celui à attendez up c'est celui qui a trois euros je crois je crois que c'est celui là qui a trois minutes par niveau alors ici huit et 9 ce titre pareil on couche même pas besoin de compléter c'est beaucoup trop doux dans des buts de sit and go de sit and go en fait il ya un autre avantage c'est que c'est comme un mini tournoi en fait donc ça vous permet de vous entraînez à jouer en tournoi avant les bonnes situations pour pour faire des tapis pré flop et c'est donc c'est assez bien ça vous permet d'avoir une des bonnes notions à ce niveau là et si père de neuf évidemment j'ai rien du tout j'ai un très mauvais flotte donc je vais checker si le joueur mis je vais je vais abandonner je pense le joueur malheureusement de gagner avec une paire de 10 peut être mais voilà bon il ya la paire de 10 mais je pense j'aurais jamais pu la bluffer à la river et c'est trop risqué on n'avait pas assez d'informations de toute façon le bluff c'est pas quelque chose de très important en sit and go je vous dis le but c'est vraiment vraiment d'être très très serré les premiers niveaux et dès que vous avez plus de plus de blindes et bien tout simplement de de faire des tapis préflop là je regarde juste un petit peu les tables personne n'est sorti ici apparemment personne ici est ici un joueur qui est sorti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ouais ok donc c'est si ten go à 10 joueurs moi l'époque joue à 9 joueurs donc raison de plus raison encore plus pour être serré et je sais pas trop combien de temps la vidéo va durer du coup c'est aussi que ça dure une heure je suis pas encore ça fin mais si ça devrait être ça donc évidemment j'ai commencé par des sites and go en petites limites et toute façon moi même gg je me suis arrêté à des limites de 20 20 dollars à l'époque donc je pense que ça vaut pas le coup de jouer à des systèmes de plus haut c'est mieux de de passer au cash game à un moment c'est plus rentable par ça en fait c'est dans les stengos à petit baïne comme ici il ya beaucoup beaucoup de mauvais joueurs je vais je vais j'ai pu j'avais pas lancé le de début parce que je pense que c'était inutile sur la première main je vais le lancer là voir si tout marche bien s'ils se placent au bon endroit et tout ça permet quand même d'avoir des statistiques sur les joueurs de voir si si c'est des fiches ou pas ainsi du temps c'est un go il ya beaucoup de joueurs qui aiment bien limper et tout donc je vais lancer le tracker et le ça devrait peut-être afficher des choses à la prochaine main sur chaque table donc voilà le site en gauche on va être un très bon moyen pour monter votre bankroll il suffit juste de jouer très toulala c'est un petit peu décalé par contre ok en plus ça a pas l'air d'être à la bonne place du tout bon ça c'est un petit peu dommage pas c'est vrai que ça sert quand même en site en gauche d'avoir les statistiques mais j'ai pas envie de passer du temps donc j'ai juste stoppé le hud et c'est pas grave on va on va faire sans on va partir les principes qu'il ya les joueurs sont au mieux des bons régulaires et toute façon ça changera pas beaucoup beaucoup nos décisions puisque on va peu bluff et qu'on va surtout va lui bt des mains ça va pas énormément changer donc bon tant pis pour le tracker peut-être que pour la deuxième vidéo que je ferai je mettrai pas car ici je vais limper 6,6 pourquoi limper ben parce que de toute façon j'ai pas enfin j'ai envie de pouvoir coller si quelqu'un raise mais j'ai pas du tout envie de 4 évidemment un check j'ai pas du tout envie de de me faire trois bêtes ici et de toute façon je vais avoir quasiment aucune chance que tout le monde faute pré flop alors ça vaut pas vraiment le coup si on cherche juste à attraper notre 6 et puis à sortir du coup si c'est pas le cas là par exemple hors de question de payer avec 4,5,6,7 on a tirage quinte par les deux bouts mais un mauvais tirage quinte vraiment aucun intérêt à faire ça alors vous voyez que là déjà on n'est plus que six joueurs à la table donc c'est les trois premiers joueurs qui sont payés évidemment c'était le go attendez si je me trompe pas payout oui voilà c'est évidemment les trois premiers joueurs qui sont payés donc ben on va on va pouvoir commencer là à être un peu plus agressif de temps en temps là en tout cas je suis small blind face à un limp je vais mettre les blindes et 30 60 je vais mettre cinq blindes un peu moins sauf trois fois cinq ça fait je vais mettre 250 ça va être très bien c'est pas en porter le pot pré flop et au cas où c'est pas le cas alors ici je vais compléter avec 6,6 en espérant toucher un 6 j'espère aussi que d'autres joueurs vont rentrer dans le coup pour que ça me donne de meilleures chances de doubler si jamais je touche un 6 voilà vous un permis ici sur le reste de payer alors que si j'avais réalisé moi ça aurait pas été le cas ici bon ben situation parfaite je touche mon 6 ça y arrivera pas souvent en début de sit and go mais mais c'est le cas ici si tout le monde chèque enfin si les deux joueurs devant moi de chèque je vais clairement me permettre de checker une fois en espérant qu'une carte tombe à la turn et qui qui améliore les adversaires bon puis là un joueur miss 420 je vais tout simplement faire tapis parce que je pense que il n'est pas très souvent en bluff et qui me payera de suite avec une dame oui en fait j'ai en fait j'ai pas du tout envie qu'il couche ensuite une paire de 8 donc ici je vais enfin je vais le minerais pour pour au cas où qu'ils fassent vraiment n'importe quoi mais je pense que c'est un pouce standard voilà il avait la dame ça s'emboîte très bien c'est d'ailleurs c'est une main qu'il aurait jamais dû limper et ici c'était c'était une erreur de jouer de jouer trop large donc bon bah écoutez on est très bien sur la table en haut à gauche on est chip leader sur la table en haut à droite parce que fait vos presse j'ai as dame et il hésite beaucoup donc on va voir ce qui se passe alors coco qu'est ce que tu fais vos presse qu'est ce que tu fais prévoir limper utg waouh il fold je remporte les blindes c'est très bien vous voyez vraiment c'est le jeu que je vous conseille d'avoir en tournoi je ferai des vidéos de tournoi aussi à l'avenir je trouve que ça peut être sympa je vais lancer des fois quatre tables de tournois et puis je les jouerai évidemment tout seul sans filmer et ensuite je ferai des des reviews parce que je pense qu'il n'y aura pas assez d'action dans un tournoi sur quatre tables ça va être vraiment trop ennuyeux à suivre donc ce que je ferai c'est une vidéo enfin je allez alors peut-être je filmerai et je filmerai tout mon tournoi et je mettrai que les coups intéressants alors dames 10 suited je colle et 3 3 ici ou là le joueur ouvre à trois blindes alors les blindes c'est 80 là on est loin d'avoir 10 blindes donc on fold alors ici alors qu'il a fait tapis pour 100 euros non mais sans jetons à moi il nous reste 30 à payer le pauvreté à 310 son col 1 évidemment alors ici on a valet valet on va relancer un peu plus de fois trois donc fois trois a fait 24 240 on va mettre 200 200 5 260 voilà c'est très bien et ici dame dit je vais checker j'ai rien touché du tout tout le monde couche avec mon valet valet ce qui va prendre des plaires hop je vais fold mon dame 10 alors avait à ce rôle à jouer très très tricky alors paire de quatre en haut à droite écoutez rien de un particulier à dire si ce n'est qu'évidemment je vais essayer de voler les blindes et 7 et 5 je vais coucher ici c'est clairement un flop que je peux continuer chaîne bête en bluff donc je vais le faire et puis évidemment abandonné complètement si le joueur monde de la résistance les joueurs peuvent avoir payé ici avec plein demain comme roi dame enfin plein de brodo et qui ont raté tous les neuf et dix valet dame valet 10 roi dame donc je me fais plaisir d'ici et de l'enfant alors là il ya le prochain niveau dans 50 secondes ça va être 40 80 ça va sûrement être 50 sans donc 50 sans on va avoir plus que 14 blindes il va falloir commencer à envoyer la sauce quand je suis dans une zone entre 8 et 12 blindes je vais vraiment envoyé avec un range de mains très très loose ça se rende juste demain ça va être bas des mains qui qui se comporte pas mal près flop donc ça va être toutes les paires évidemment hop là je vous mets laurent sur poker stop ça va être tous les astu tils ça va être beaucoup d'un soft suit peut-être ça si je vais mettre tous les brodo et suited voilà et même les brodo et offsuit puis après je vais mettre des suite connecteurs ça va être ça va être à peu près ça mon range de push donc ça fait quoi là il ya 23% je vais même rajouter ça je pense ça devait être vers p25 26 voilà ça peut être ça après ça dépend les stack size et tout mais évidemment j'envoie light mon las de bien évidemment aussi je fold là je fold et on attend on est patient alors oui il ya énormément 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 de variances sur les sites en go c'est vrai que c'est un format où où ça swing beaucoup moi je me rappelle un été je m'y étais mis à fond je jouais énormément je vais jouer 9 heures par jour de sit and go et j'avais fait deux semaines break even et ensuite deux semaines j'avais pris genre 800 dollars avec des trucs des baïnes à 5 euros donc une puissance dollars ça faisait pas mal mais ouais c'était vraiment très très swingy donc je vous je vous conseille de rester rester calme parce que parce que c'est vrai qu'il ya une variance de fou en site en go justement vu qu'il ya beaucoup de situations ça va être des 70 30 60 40 ou des cogne flip il va y avoir vraiment énormément de de variances on peut d'un coup run comme jésus comme on peut comme on peut se retrouver très 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 mal j'essaye de voir là sur un autre truc si j'arrive pas à retrouver mon mon graphique de l'époque mais je crois que j'avais déjà essayé que je le trouvais plus je sais même pas si chars que j'arrive même pas à accéder à sharkscope qui était un logiciel quand on qu'enregistrait vos bah j'arrive que à être sur le sharkscope.fr et pas sur le et pas sur le point com donc bon je vais toujours limper ma paire de 7 ici toujours dans l'idée de faire un brelan alors non les blindes c'est 60 120 donc là j'ai à peu près dix blindes là c'est une main par exemple j'ai pas mal de chances que je m'envoie en l'air et si faire de cette j'ai quand même beaucoup à rajouter 140 préfère je préfère me coucher ici je suis pas encore menacé les blindes c'est 20 40 donc ça me dérange pas ici un joueur a fait tapis préflop je vais pas le payer parce que j'ai encore justement 10 blindes un tout petit peu plus de 10 blindes et je pense que je vais vraiment dans une bonne situation le but évidemment c'est de mettre vous tapis préflop pour avoir la folle d'écoutis mais payer avec des mains spéculatives un tapis quand vous avez un peu de profondeur c'est pas bon là par cas par exemple c'est un tapis automatique en blindes contre blindes j'ai à 7 j'ai besoin de voler les blindes donc c'est assez classique ici vos presse est absent c'est assez intéressant donc je vais revoler les blindes j'ai environ 12 blindes un jeu refait tapis et vu que vous vrai c'est absent je vais prendre les blindes donc là on n'est plus que 5 donc il va y avoir trois joueurs payés il faut que deux joueurs sortent pour l'instant on est trois short stack comme moi vos presse est largement devant et caps caps et est un peu devant nous quand même donc ça va jouer entre ziggs plasht et moi d'ailleurs falloir voir de la chance et soit que les joueurs que je pas mal près flop et quelqu'un sort ou que si on soit payé on chatte en chat soit en ayant la meilleure main et qu'elle tienne soit en ayant la moins bonne main et est littéralement châté gagner gagner le pot alors là c'est pas une main avec laquelle je vais restille ou bluffer évidemment 6,7 c'est trop mauvais donc je vais checker ici et si le joueur mise ça va être assez compliqué ici c'est très difficile il a limpé je sais pas trop ce qu'il a j'espère que ça va faire check 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 et qui va me laisser un showdown gratuit en tout cas là s'il mise je vais call il représente pas beaucoup de nos meilleurs il peut faire un style value avec 8 8 ou quoi mais ça m'étonnerait donc si mise et tout ou là il met à tapis pour voler 300 je suis extrêmement surpris par smooth j'ai presque envie de payer mais bon comme j'ai j'ai un peu moins de là les blindes c'est 80 160 donc j'ai un peu moins de 10 blindes préféré essayer de faire un tapis préflop plutôt que de payer là c'est trop spéculatif maintenant il présente vraiment rien donc ça donne vraiment envie de payer mais je vais je vais folder ici je sais pas je serais surpris qu'ils fassent ça en bluff c'est tout à fait possible mais alors dans les blindes quand j'ai moins de 10 blindes je vais shove et ni tout c'est à dire si là si tout le monde couche je vais faire tapis quoi qu'il arrive mon valet 6 mais vu qu'il ya deux limps évidemment je folle mais voilà que en small blinde contre big blind je vais push et ni tout quand j'ai moins de 10 blindes c'est ce qu'il faut faire parce qu'avec la folle d'equity que vous avez ça compense pour les fois où vous serez payé avec une mauvaise main donc même si j'ai 7 et 2 je vais je vais push et il faut le faire et évidemment ça engendre beaucoup de variances mais c'est comme ça que se jouent les sites en go il faut vraiment avoir avoir confiance dans ça bon donc la ziggs et compte vos presse ce serait vraiment chiant que ziggs gagne ce pot parce que parce qu'ensuite je serai dans une position délicate je le suis déjà mais je suis déjà mais bon si ziggs perd ce pot je serai pas le dernier en chips ça joue pas mal ici à 7 de pique en haut à droite bon c'est bien il faut ça c'est plutôt bon là cela ne fait dit je vais clairement faire tapis je peux pas je peux pas faire autre chose et à 7 je vais checker donc si vos presse colico bon ben voilà il colle je vais sûrement sortir à moins de chater j'ai 15% maintenant voilà je fais je sors et puis c'est fini donc pas de chance mais vous voyez qu'au final j'avais quand même une bonne équité donc alors attendez oui bon déjà il aurait pu faire le préflop ça aurait été bien mais alors attendez avec mon asset j'ai touché un petit quelque chose donc je vais mettre deux tiers pot vous voyez que j'avais 9 et 10 off shoot et lui avait as 2 off shoot je pense je dois avoir 38% 40% bah non même 45% j'avais 5% de plus que ce que je pensais donc vous voyez finalement c'est quasiment un coin flip donc ça valait vraiment le coup de prendre le coin flip maintenant si j'avais doublé j'aurais eu 2800 environ et j'aurais eu une grande grande chance d'être dans les places payées comme ici les autres le sont donc voilà allez on ferme cette table c'est fini et si le joueur me fait tapis il ya plein de double paire et de quintaines cartes possibles je vais bien évidemment coucher donc ben c'était un turbo fin je sais pas s'il s'appelle turbo je vais regarder dans le lobby comment est-ce qu'il s'appelle alors bah oui il y en a où il ya un thé donc pour turbo donc t c'est level de trois minutes et les niveaux normal c'est huit minutes je crois qu'à l'époque c'était cinq minutes les normaux ou peut-être dix remarque je me rappelle plus ça fait longtemps mais en tout cas huit minutes ça me paraît bien comme structure permet d'avoir le temps de devoir venir donc sur la table numéro un je suis toujours chip leader c'est plutôt bien oui sachez que vous avez en moyenne quoi 20% de chance d'être itm c'est à dire d'être dans les trois premiers donc c'est pas beaucoup ça fait une chance sur cinq donc là ce serait pas surprenant du tout que je sorte de toutes des quatre tournois c'est c'est à peu près ça si je me rappelle bien le lit et m c'était nouveau pourquoi une chance sur 5 20% parce qu'on a beau être 10 avec l'aide je pense avoir je pense être payé enfin 20% c'est peut-être beaucoup remarqué mais 15 15 c'est sûr je pense que les joueurs vont beaucoup moins bien manoeuvrer les stacks à ses limites et que donc on a ouais voilà je dirais peut-être 15% de chance d'être itm c'est avant les trois places payées mais je pense c'est quand même plus bas de toute façon de base on a une chance sur trois normalement non bah oui excusez moi je me trompe je parlais des des tournois qu'elle avait qu'elle abruti donc oui vous avez environ donc il ya trois places payées sur 10 donc ça fait quasiment enfin c'est 3,333 donc ça avait 33 % de chance de base et je pense qu'un bon joueur remonte à peut-être 40 45 % de chance d'être payé donc donc il faut jouer sur ça être patient donc non là ce serait quand même pas de chance que je sois même pas payer sur aucun des cas de tournoi je devrais être payé sur un ou deux en moyenne ici paire de 8 je vais faire une petite mise en espérant remporter le pot de suite si personne n'a de dame je devrais m'en sortir et puis si je suis payé je peux être payé par une pocket paire moins bien 7 7 4 4 3 3 ou même une main comme si c'est 7 donc donc j'y vais pour mon petit bête donc vous voyez en tout cas avec le 9 et 10 où je suis sorti sur la table j'ai pas payé le tapis de l'autre qui était peut-être un bluff mais je pense que c'est trop risqué j'ai attendu une situation qui était bien plus favorable j'ai push 9 et 10 off suit au bouton et j'ai été payé par as2 donc voilà j'avais 45 % de chance de gagner ça vaut largement le coup de jouer un que c'était ça déjà il ya la fold equity préflop donc je pense qu'il ya pas mal de fois il ya genre quasiment une fois sur deux faut cela faudrait que je fasse les calculs pour pour faire la faute d'equity mais pour calculer la faute d'equity mais je pense voilà j'ai à peu près une chance sur deux 40% chance que les deux joueurs folle pour quelqu'un c'est très bien je vole les blindes et sympa et d'attendre un tour de plus pour avoir des bonnes mains et quand je suis payé voilà je vais être payé assez light même si bon là j'avais j'avais un bon spot contre as2 j'aurais pu avoir un truc m'en bien mais regardez même si j'ai 9 10 off suit et que le joueur à roi dame off suit et ben j'ai quand même 35 % pareil s'il a ce valet je dois avoir peut-être un petit peu moins mais non bah pareil 36 donc de toute façon le but c'est d'avoir au moins 30% d'equity là j'avais de 36 même contre un range classique ont évidemment contre le range avec lequel le joueur me paye en fait vous voyez qu'on a on a une on a une bonne marge en général je vais mettre poker stove ici en général les joueurs vont payer avec un jeu folle vont payer avec ce range là toutes les pockets paire tous les as dans la situation dans laquelle j'étais 1 c'est à dire que j'avais moins de 10 blindes le joueur était chip leader les joueurs vont payer en général avec tout ça voilà à peu près donc 25% des mains et voyez contre ce range et 37% donc il n'y a pas de souci à push quand je récollais joueur en moyenne 37% je remportais le pot ici j'avais 45 pas j'étais contre as2 off sud c'était une situation vraiment favorable mais en moyenne je pense à doit ça doit être ça alors à table en haut à droite j'ai que 20 blindes mais bon pour l'instant ça va pas de quoi ça l'armée encore pas de quoi faire des tapis frais club je vais checker vous voyez que déjà on n'est plus que trois on n'est plus que six joueurs donc au final il ya déjà plein de joueurs qui sont partis si j'ai encore 20 blindes il reste plus que six joueurs donc c'est assez cool j'ai déjà une chance sur deux d'être payé à peu près bon voilà j'ai pas beaucoup de jetons mais cobayes alligators crise en ont un peu plus mais c'est pas déterminant il y en a vraiment deux qui sortent du lot c'est omé gazelle et yannikos donc voilà et il faut pas négliger le nombre de fois aussi ici je vais faire un petit bet je pense pouvoir être payé par quelques moments bien et surtout j'ai envie de remporter le pot de suite donc donc ça me va alors omé gazelle paye donc ça c'est assez ennuyeux parce que le joueur à la position sur nous et il est chip leader qu'on il peut nous mettre beaucoup de pression ça va être dur de savoir quoi faire turn mais bon ça va être un chèque ça c'est sûr mais selon 16e qui mais ça peut être une situation très compliquée sera souvent un folle turn évidemment là je vais remporter le pot de suite et si je vais check et j'espère que le joueur va checker une check c'est très bien espérant qu'il y ait 9 et 10 9 et 10 parfait tout s'envoie de bien mais j'ai décidé de pas miser river 1 c'était trop trop que l'eau j'avais pas non plus beaucoup de chance d'être d'être paie parment bien il aurait pu avoir un petit roi qu'ils auraient check et termes donc ça valait pas le poids mon avis de mise et si surtout pas contre le chip leader quoi voilà ici qu'on le chip leader pareil je vais folder j'ai pas envie de m'embarquer dans ce coup hors de position avec as2 c'est vraiment horrible j'ai avoir peu de foils des coups uti préflop le genre va souvent me payer parce que tout simplement parce que il a plein d'argent et qu'il a la position alors ici paire de dames c'est excellent trois fois 6 18 donc on va mettre 200 au lieu de 180 vu qu'il ya quand même un limpeur on va pas mettre x4 comme en cash game je vais pas mettre 4 x 6 240 euros pas besoin de mettre très cher j'ai envie de garder mes jetons au cas où je suis obligé de folle donc j'ai pas envie de faire trop bon là évidemment c'est un snap call je coche déjà s'il a ça ce roi roi tant pis évidemment c'est un setup je suis surpris qu'il fasse tapis de suite j'espère qu'il a pas ça souvent mais je pense qu'il a souvent à ce roi ou une paire bon bah il a une paire et il me chat malheureusement donc voilà là on sort du site en go enfin je sors pas j'ai encore 370 mais on n'y peut rien du tout son son move est absolument horrible au passage pourquoi parce que quand je vais le payer enfin déjà il n'a pas beaucoup de foils d'équity forcément parce que j'ai relancé préflop et et en premier de parole quasiment je sais plus mais j'étais vraiment j'étais vraiment early position donc je vais avoir un range assez serré et en faisant tapis ben il va le risk reward est nul le risk reward c'est ce qu'il risque par rapport à ce qu'il gagne c'est à dire que si j'avais couché il aurait gagné mes 200 plus un peu de blindes genre 380 alors qu'il avait déjà quand même beaucoup d'argent donc il avait pas eu tout besoin de prendre ce risque et par contre donc il avait 10-10 moi quand je vais le payer je vais le payer que avec ces mains là Gigi peut-être je sais pas si j'aurais payé avec Gigi mais je vais le payer avec voilà disons Gigi voilà avec 10 il a 33% donc c'est vraiment horrible il prend un risque énorme à faire son tapis avec 10-10 donc en termes de risk reward c'est à dire qu'il encourt un gros risque pour une récompense faible donc c'est vraiment vraiment pas bon ici ce qu'il a fait et bon bah par contre ça s'est bien passé il m'a acheté et ça c'est plutôt positif pour lui ah bah je vois qu'il a pris un beau tapis aussi là avec As-Dame contre Roi donc il est bien hot attendez je vais vérifier mais c'est pas forcément folle machin raise call all in sur l'as ouais bon l'autre a payé avec les rois parce que c'était pas forcément bien sur l'as en tout cas ça semble être bien pour notre ami pour notre ami ADM mais bon qui sait je peux remonter là on est quoi 1,2,3,6 joueurs et il y en a deux autres qui sont à la rabasse donc si j'arrive à doubler une ou deux fois ça peut le faire j'aurais dû prendre des vidéos à l'époque mais bon évidemment il y a 6 ans je pensais pas ouvrir un site de poker pour expliquer aux joueurs comment jouer à ces limites là puisque moi j'étais incapable de le faire mais bon là il va me payer tous les jours ADM bien sûr il y a 6 et 9 et bon ça va enfin ça va on split alors que j'étais très favori mais bon et donc oui il y a beaucoup beaucoup de fois où j'étais très short stack et j'ai réussi à remonter en doublant deux ou trois fois après on revient dans la course ensuite on a une bonne main on redouble et voilà donc il faut pas désespérer il faut pas faire n'importe quoi quand on a plus de jetons il faut continuer à push les bonnes mains et à rester patient même si ici c'est assez frustrant vu le bad bit qu'on s'est pris bah c'est pas grave il faut il faut rester rester solide et serein on va voir un peu sur les deux autres tables à droite il se passe vraiment rien du tout pour l'instant attendez je vais recentrer un peu les tables c'est plus sympa voilà j'ai pas lancé de quatrième site and go bien sûr sinon la vidéo aurait mis trop de temps et peut-être la première fois je ferai des vidéos en turbo ça sera plus rigolo il y aura plus de situations de push or fois de préflop enfin là il y en aura mais on pourra en lancer deux sets de quatre tables je pense que c'est trois minutes par niveau ça va très vite vous voyez que le premier qui a fini c'est celui qui était le turbo les niveaux augmentent toutes les trois minutes au lieu de toutes les huit minutes donc je pense que je pense que ça vaut le coup bon on est toujours que 6 à la table en bas droite par contre la table tout en bas là on est encore neuf au niveau 4 et qu'un joueur qui est sorti donc bah écoutez comme d'habitude patience c'est un goût c'est le maître mot là par exemple voilà c'est un fold complet avec valet roi aussitôt dans la main bon et la suite je vais partir à tapis quoi qu'il arrive hop il me reste même pas même pas singulande ah je vais peut-être le gagner celui-là ah bah non peut-être pas ah non je le perds quand même donc bon bah écoutez ce tournoi en haut à gauche n'aura pas été le mien j'ai fait de mon mieux mais j'ai perdu dame dame contre contre 10-10 donc bon forcément c'était pas très 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 bon alors il nous reste deux tables ce serait sympa de faire une petite table finale fin un petit item on va voir comment ça s'organise tout ça à se dire c'est un folle bien évidemment c'est un folle aussi Bon, là, rien de particulier. 4 et 3, je vais juste compléter s'il y a plein de gens qui limpent, mais je ne vais jamais raiser en small blind, je ne vais jamais compléter non plus en small blind ni raiser. Donc, ça va être un fold, à moins qu'il y ait un ou deux limpeurs. Bon, ben là, le joueur fait un tapis. Évidemment, je fold Butcher 06. Ah, ben tiens, 06, c'est peut-être Nice, ma ville. D'ailleurs, ville où vont se dérouler le premier stage qu'ils tiltent, enfin les premiers, vous savez qu'il y a un stage le 23 juillet, il y a déjà 5 élèves qui ont réservé, il y a un stage en août aussi. Il reste une place pour le... c'est quand en août ? C'est le 20 août, je crois, le stage d'août. Et donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, vous allez checker sur le forum les stages qu'ils tiltent. Je vais en faire régulièrement, je vais en faire, je pense, toutes les vacances scolaires de base. Et puis, s'il y a des demandes, pourquoi pas ? Enfin, je ne peux pas en faire plus d'un par mois d'une semaine puisque j'ai pas mal de choses à faire. Mais c'est tellement une expérience géniale de rencontrer du monde et de coacher en live et tout, de faire des rencontres que j'ai vraiment envie de multiplier les stages. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, allez check. De toute façon, là, le premier stage, c'est le 23 juillet. Donc là, vous regardez la vidéo le 13, c'est dans 10 jours que ça commence. Je vais mettre des photos et tout sur le blog, le forum, sur le topic stage qu'il tille. Donc, vous pourrez voir un peu comment ça se déroule si vous avez envie. Et je pense que ça peut bien valoir le coup de se faire des petits délires comme ça, si ça vous tente. C'est vrai qu'en plus, Nice, c'est une ville super sympa pour sortir, surtout en été. Donc voilà, si ça vous branche de faire coaching, poker, sortie, resto, bar, plage, etc., vous savez où ça se passe. Et vous pouvez me contacter. Alors, 4 et 7, c'est un fold, évidemment. On va voir s'il se passe un peu quelque chose. 10 et 9, c'est un fold. Bon, ben là, j'ai encore des blindes. J'en ai encore 800, j'ai encore 15 blindes. Donc, je pourrais presque faire un tapis pour tout voler. Mais bon, les niveaux augmentent dans 2,52. Ouais, je vais faire un tapis pour tout voler, parce que les blindes augmentent bientôt. Donc voilà, j'espère prendre le pot préflop. Et puis en plus, en faisant tapis sur un chip leader, j'envoie un gros signe de force. Donc, vu que j'avais que 15 blindes, je vous dis, la zone dangereuse, ça commence à être à partir de 12 blindes. Bien dangereux 10 blindes et très dangereux 8 blindes. Donc là, vu que les niveaux allaient augmenter au prochain level, j'aurais plus eu que 10 blindes dans 2 minutes. Donc, je pourrais reprendre mon bon spot ici. Et là, alors ici, je peux hésiter entre le 3-bet et le call, en espérant que Omega Z le rentre dans le pot. Mais je pense qu'il ne va pas forcément rentrer souvent dans le pot. Donc ici, je vais mettre 600 en espérant que le joueur paye ou fasse tapis. Il ne lui reste pas beaucoup de blindes non plus. Donc bon, malheureusement, il a couché. J'ai failli call, mais je n'aime pas trop le call non plus. Parce que je peux faire un call et check raiseline. Mais bon, le problème, c'est que je perds beaucoup de value sur plein de mains qui va gamble préflop, comme As-Valet ou quoi. Je ne vais prendre qu'un demi-stagg. Donc je pense que c'est très très close ici entre call et check raiseline. Ou 3-bet comme je l'ai fait. Bon, je préfère faire 3-bet. J'aurais même pu faire tapis. Ça revenait un peu au même. Mais bon. Donc ici, je suis le 3ème en chips de la table. De pas beaucoup. Mais je le suis. Donc on va voir si on a des bons spots. C'est vraiment cool, ces petits sit-and-go. J'en fais plus beaucoup. Du coup, à part pour rigoler avec des copains ou avec ma copine quand j'ai appris à jouer au poca. Mais c'est bien rigolo, le sit-and-go. C'est vrai que je devrais peut-être en refaire un peu plus souvent. Ça me rappelle tellement de souvenirs. En fait, le poker, pour moi, a commencé en cash game sur 4 tables en NL2. Je jouais comme un gros fish. Je relançais à 25 blindes préflop dès que j'avais une pocket pair ou un gros broadway. Je ne savais évidemment pas ce que c'était à l'époque les broadways. Et puis un jour, ma copine qui me regardait jouer et s'était créé un compte, va dans l'accueil. Elle clique sur mini-tournois. Enfin, sit-and-go. Elle voit que c'est des mini-tournois. Et elle me dit, ah, essaye et tout. Et j'avais adoré. Du coup, j'ai fait que ça. Et j'ai délaissé le cash game. Je ne sais pas trop pourquoi. À l'époque, pour moi, le cash game, je ne sais pas. On ne gagnait pas beaucoup. Enfin, c'était moins fun. Je ne sais pas. Je pense que j'étais nul et que le sit-and-go, c'était plus facile. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup progressé en sit-and-go. Et puis, voilà, comme je vous dis, après, j'ai fait la transition cash game. Mais comme je passais trois ans à faire du sit-and-go, c'est vrai que c'est assez marrant pour moi. Alors, la paire de 7, c'est assez chiant parce que je n'ai pas du tout envie de partir à la vie préflop. Bien évidemment, ce serait beaucoup trop spi-wee et risqué. C'est un peu la même chose. Si Chris ouvre, je vais le mettre à tapis, bien évidemment. Puisqu'il ne reste même pas du blind. Donc, hop, tapis automatique sur Chris qui peut me payer ici avec plein de mains. Roi-Valet, même As-2. Je vais souvent jouer un conçu. Oh non, ça, c'est horrible. C'est vraiment pas de chance, quoi. Il y a Omega-Z qui a les rois derrière. Donc, ça, c'est horriblissime de malchance. Donc, bon, c'est une session de sit-and-go vraiment horrible. Donc, il ne faut pas du tout être résultant orienté. Là, il se dit « Ah non, j'aurais dû garder mon tapis, machin ». Vous voyez que le troisième joueur, celui qui avait ouvert à fold. Donc, je pense que très, très, très souvent, il aurait fold. Il y avait extrêmement peu de chances que le joueur ait une pocket paire au-dessus du set. S'il avait eu As-3 ou quoi, ça aurait été un conflit. Donc, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Mais alors là, que le chip leader ait les rois en face, c'est vraiment horrible. Après m'être fait craquer les dames contre paire de 10 et sortir de l'autre. Donc, pour l'instant, j'ai perdu un 4-20-20 où j'étais favori. J'ai perdu un coin flip à 45%, quoi, avec 9-10 contre As-2. Et là, j'ai perdu un... Enfin, je me suis pris un 6-setup et je n'ai pas chaté mon 4-20-20. Donc, rien à faire. On va voir si sur cette table, j'ai un peu plus de chance. Mais pour l'instant, ce n'est pas très bien parti. Mais bon, je trouve que c'est intéressant de montrer les vidéos en bad run. Justement, ça ne sert à rien de faire des vidéos où tout le temps, tout se passe bien dans la session, machin. Allez, hop, on va mettre en grand, c'est plus sympa. Le site, il est fait pour vous et pour vous aider. Et je ne pense pas que ça vous aiderait que je vous montre que les vidéos où tout se passe bien. Là, tout se passe mal et c'est comme ça. Donc, je vous dis, il ne faut vraiment pas être réducteur anti. Le coup, avec mon 7-7, là, c'est vraiment ultra, ultra standard. Je vais voir si on peut le re-regarder. Peanuts, je suis en train d'essayer de voir si on montre à cœur. Report. Je pense qu'il faut aller dans l'onglet tournoi, mais là, je ne l'ai pas. Alors, attendez, c'est... Bon, là, évidemment, c'est un fold. Là, c'est changement de blinde dans 4 minutes. Donc, il va falloir commencer à aller gamble. On espère que ça se passe un peu mieux. Alors, tournament. Est-ce qu'il me détecte quelque chose ? Oui, c'est bon. Je retrouve la main. Alors, oui, regardez la main ici. Il ne faut vraiment pas être réducteur anti. Ici, le joueur open 280, quand on fait tapis, ce qui va se passer très, très souvent, c'est qu'Oméga Zell va fold. Parce qu'il y a très peu de chances qu'il ait une meilleure main. Tout simplement, on va voir les probabilités. Quel est le pourcentage qu'il ait une paire meilleure ? Il n'y a pas beaucoup de mains. Ça représente 3,2%. Donc, vous voyez, par rapport aux mains de départ, il avait 3,2% de chances d'avoir une main supérieure à la mienne. Et les autres, c'est des conneflips à ce droit ou quoi. Donc, vraiment, ce n'était pas un gros risque. Bon, là, on est tombé sur de mauvais trucs. Et donc, quand Oméga Zell couche, des fois, Chris va coucher. Pas souvent, je pense 30% du temps. Mais auquel cas, c'est génial. On aura 2160 et on sera bon 3e dans le tournoi. Et les fois où il colle, il va call avec à peu près une E2. Donc, on va souvent jouer un coinflip ou un 70-30. Ce joueur va même nous payer avec des As-2 suited, As-4 suited, etc. Donc, je pense qu'on a environ 50% des QT qu'on ne s'enrange. Donc, c'est vraiment un move qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand le joueur ouvre du bouton ici et qu'il était short stack, il est vraiment désespéré. Donc, je suis même assez surpris qu'il est folle. À sa place, j'aurais fait soit tapis, soit j'aurais couché. Mais c'est vraiment horrible de sa part d'avoir... Enfin, horrible. C'est vraiment pas bon, quoi. Il a 870 de tapis. Il met 280. Il lui reste rien derrière. Et il fold. C'est vraiment pas bon. Ici, il devrait presque payer en espérant tripler, quoi. Parce que garder 590 jetons, c'est vraiment ridicule quand les blindes sont aussi hautes et qu'elles vont augmenter dans quelques minutes. Donc, voilà. Je pense que ce n'était pas bon. Alors, ici, elles augmentent dans 1,52. Là, c'est un spot délicat. Mais je pense que c'est un fold. Parce que, ici, quand le joueur fait tapis, il aura beaucoup d'as et beaucoup de paires. Et donc, je ne suis pas bien contre ce range-là. Donc, il reste encore 1 minute 30. J'ai encore plus de 10 blindes. Donc, voilà. Je vais patienter. Ici, je vais essayer de faire tapis si tout le monde couche. Si le bouton open, ça va être close. Ça va être vraiment très close. Les informations sur le tournoi, elles sont où, déjà ? Accueil, statistiques. C'est peut-être dans l'option. Non. Chaque fois, j'oublie. Ici, il y a un limp. Il y a 200 à prendre. Je vais faire tapis et essayer de les prendre. Voilà. Tant pis si 4-10 dessus me payent. Mais je vous dis, les blindes augmentent. Là, j'ai plus de 10 blindes, bien évidemment. Mais comme ce sera 60-120, je vais avoir 10 blindes dans 1 minute. Donc, c'est comme si j'y étais déjà, en fait. Donc, autant faire les tapis maintenant. Et là, pareil, je vais réitérer un tapis si tout le monde couche avec mon As-3. Il y a un limp. Je vais encore faire tapis sans aucun scrupule. Si Scratapou me paye, tant pis. Ce sera un 70-30 en sa faveur. Parce qu'il aura souvent une paire de 6 ou Roi-Dame. Enfin, Roi-Dame, je suis favori. Mais il y a des As ou des pocket-paire quand il limp. Mais bon, je pense que j'ai beaucoup de fold equity, surtout. Donc, vu qu'il y a encore 200 à prendre, je les prends. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, au final, vous voyez, là, ça s'emboîte un peu mieux que les autres fois. Donc ici, bon, ça va. Je ne suis plus dans la zone rouge. Quand les blindes vont augmenter, ce sera 60-120. J'aurai encore plus de 10 blindes. Donc, je vais attendre un peu maintenant. En plus, j'ai une mauvaise image. J'ai fait tapis deux fois d'affilée. Donc, il ne faut peut-être pas tenter le diable non plus et faire n'importe quoi. Donc, je reste... Je reste sur... Ça fait 45 minutes de vidéo. Bon, ben, je pense que ça va se finir ici un quart d'heure. Enfin, peut-être plus tôt si je sors, malheureusement. Mais ça va se finir... De toute façon, au pire, si la vidéo fait plus d'une heure, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais c'est vrai que Site&Go, je vais en faire un peu moins souvent. Des vidéos de Site&Go et de tournois. Puisque ce serait... C'est quand même pas le format privilégié. Mais bon, j'ai bien envie que les joueurs de tournois et de Site&Go qui arrivent sur Kill Tilt aient un petit peu de matière à travailler. Parce que c'est vrai que quand on débute, les Site&Go et les tournois, c'est des trucs super sympas. Il y a des bases à apprendre. Et les bases à apprendre, c'est ça. C'est jouer très serré. Jouer très, très serré. Vous voyez que je n'ai pas fait de limp, pas fait de col. Les mains off-suit, comme Roi-Dame off-suit, je ne les limpe pas. Je ne les open pas non plus quand je suis en début de parole. Et attendre son tour. En gros, c'est un peu ça le but. Donc là, c'est une mauvaise opération pour nous. Parce que le joueur se cratte à prune double. Ça aurait été plus cool qu'il sorte, évidemment. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, ici, 60-120 les blindes. On en a pour 8 minutes à ce tour-ci. Donc je vais essayer de maintenir à au moins 1200, au moins 10 blindes. Et puis au pire, je vais attendre d'en avoir 8 blindes. Ça va faire 8 fois 100, 800, 8 fois 2. Ça va faire 960. Voilà, si je descends en dessous de 900, par contre, je ferai tapis avec tout et n'importe quoi. Je n'aurai pas le choix. J'espère que j'aurai une meilleure main pour faire tapis avant. Parce que je suis dans un spot compliqué. Alors là, le joueur paye à limp et ce n'est pas bon du tout. Pareil, à ce niveau-là, c'est plutôt tapis ou fold. Mais limper pour laisser les 300 euros au milieu et souvent se faire agresser, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Bon, ici, ça va. Il a réussi à remporter le pot quand même. Je folde évidemment cette main pourrie UTG. Donc voilà, vous avez vu, j'essaie de faire vraiment pas mal de formats de vidéos qui le tiltent. Je préfilégie vraiment deux fois par mois deux parties de cash game. Donc, il y aura au moins quatre vidéos de cash game jouées par moi-même. Mais il y aura aussi deux parties de cash game jouées soit parce que je coache un joueur, soit des exemples de coaching, soit carrément de la review. C'est-à-dire que je fais la review d'une vidéo d'un joueur. Donc en fait, je vais redemander à la communauté de faire des vidéos et moi, je les commenterai gratuitement. Donc je créerai un topic un par mois et à chaque fois, la vidéo qui sera de la meilleure qualité, je la commenterai. De la meilleure qualité vidéo. Et s'il y en a plusieurs qui sont de qualité égale, je ferai un tirage au sort tout simplement. Je dirai à ma copine, s'il y a six vidéos, de choisir un chiffre entre 1 et 6. Et ce sera cette vidéo qui sera sélectionnée pour commenter. Je pense que c'est vrai que c'est un format que je ne fais plus, mais je trouve que c'est vraiment super intéressant. C'est ce que je fais en coaching qui marche très très bien. On prend la vidéo d'un joueur sur deux ou quatre tables et on analyse son jeu en détail. Donc je pense que c'est vraiment super important. Donc oui, je vais, là, vous voyez la vidéo vendredi 13. Il est possible que je cueillais déjà sur le forum un topic où je vous demande de faire des vidéos pour que je les commente. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, qu'a dis-tu ? Que fais-tu ? Oula, pardon, j'avais coché le bouton fold alors qu'ici je vais souvent faire tapis. Bon, là, je fold sur l'open du bouton, mais si le bouton avait fold, j'aurais fait tapis de face à Lisandro puisqu'il n'avait plus que 10 blindes. Et je vous ai dit, quand on n'a plus que 10 blindes, de faire tapis aux joueurs en face. Ici, Valet 7, c'est vraiment une mauvaise main. C'est ça qui est chiant. En plus, ces joueurs n'ont pas beaucoup de blindes, donc ils n'ont pas beaucoup de sous. Donc ils ont un peu plus de chances de me payer. Alors attendez, j'ai encore une, deux, trois, quatre mains à voir. Non, je vais fold ici. Je vais fold et attendre d'avoir une main un petit peu plus potable quand même. Donc vous voyez, beaucoup de patience et de solidité. On essaie d'être solide. Bon, après, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Ça, c'est sûr que si on se fait craquer les dames contre les 10 sur un joueur qui joue mal, on ne sera pas payé cette fois-ci. Mais bon, je vous dis, comme je vous dis, il y a beaucoup de variances sur les sites Ngo. C'est vraiment fou. Donc il faut en jouer, en jouer, en jouer, en jouer. Et quand vous débutez, vous pouvez en faire à les plus faibles sur Winamax. Les plus faibles, ils sont à 50 centimes. Donc vous voyez, si vous déposez 10 centimes, vous avez déjà 10 centimes, 6 euros. Vous avez déjà de quoi vous en faire 20. Donc je pense que ça peut être intéressant de vraiment commencer comme ça. Il n'y a pas de pression. Vous savez à l'avance combien vous allez perdre. Si vous avez investi 10 euros, vous savez qu'au pire, vous allez perdre 10 euros. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins... Il y a beaucoup de variances, mais beaucoup moins de grosses pertes en site Ngo. Et puis surtout, vous vous attendez à ce que vous allez perdre avant de lancer une session. C'est quand même super agréable. Alors, dame 8, je vais fold, évidemment. Contre un chip leader, j'ai très peu de fold equity. Donc là, il y a vraiment un chip leader et personne n'est très très bien. Bon, il y a Romain qui est pas mal, mais c'est pas folichon non plus. Donc ici, je pense que ça va faire pas mal de tapis préflop dans les minutes qui arrivent. Putain, c'est déjà bientôt le prochain niveau. Bon, ben là, je vais falloir faire des tapis et un tempestif. Tant pis. Tant pis, mais le prochain niveau, les blindes vont être de combien ? Comment on fait pour savoir ça ? Je vais aller dans les levels. C'est 80, 160. Ouais. Vous la voyez ici, ça va être 80, 160. Donc là, je vais être en ultra danger. Donc ici, je vais faire tapis. Tapis dès que j'ai une main potable, quoi. Et soit quand je suis dans les blindes, soit au bouton pour qu'il y ait... Évidemment, plus on s'approche du bouton, plus on a de fold equity. Puisque les joueurs vont coucher plus facilement. Ici, je vais pas faire avec 3-10 off-suit. Y'a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs derrière moi. Donc bon, c'est vraiment pas génial. Trop de chances d'être payé et de jouer un mauvais 70-30. Enfin, 30-70 en ma défaveur, quoi. Donc je vais faire attendre que les blindes me passent dessus un coup. Et puis, on va voir. Il me faut une main. Bon, bah 3-8, c'est pas vraiment ce que j'appellerais une main. Donc ça, on va devoir coucher. Ah, peut-être qu'on va voir un pot limper. Ça serait marrant. Avec 8-8-8. Ou 8-3 quelque chose. Ou 3-3-X, qui sait. Il y a une petite, petite, petite probabilité que je fasse double paire au mieux. Allez, on va voir un flop. Clic. Ah, bah écoutez, il suffisait de demander. La flop 8-8-7. Écoutez, je vais faire une petite mise. Musée demi-pot. J'ai envie d'être payé. Ici, en plus, je peux représenter plein de tirages. Les joueurs peuvent me payer avec beaucoup de paires servies. Ou de tirages eux-mêmes. Donc j'espère ne pas avoir un 10 de trèfle. Bon, là, ici, Skratapum à check. A check, A just call. J'ai pas trop envie de checker. Enfin, j'ai trop peur qu'il check back un tirage. Il y a beaucoup de tirages avec 9 et 10, avec 5 et 6. Mais je pense qu'il va souvent les checker. J'ai pas non plus envie qu'il check une petite paire. Donc ici, je vais mettre une mise, quoi. En espérant qu'il me paye, évidemment. S'il n'y a pas énormément de chance. Bon, voilà, malheureusement, il a couché. Mais c'est pas grave. Et ici, si tout le monde couche, je vais faire tapis avec mon Valet 4. Contre l'Isandre Rolop. En espérant lui voler les blindes. Mais malheureusement, quelqu'un open. Donc je fold. Bon, heureusement qu'il y a eu ce petit coup avec 8 et 3. Qui m'a fait gagner un peu d'argent. Mais ouais, je pense vraiment que le range sur lequel je mettais le joueur était bon. C'était une petite paire. Parce que je pense qu'il avait un tirage. Il aurait souvent... Soit payé, soit fait tapis à la turn. Vu que j'ai pas mis très cher. Donc là, je pense que c'est ce qu'il avait. Donc là, les blindes, ça y est, c'est 80 à 60. Donc j'ai à peine 10 blindes. J'ai un tout petit peu plus. Puisque 10 blindes, c'est 1600. J'ai 10 blindes et demi. 10 blindes et demi. Donc c'est évidemment pas fameux. Je suis toujours dans une zone rouge. Même si je suis 4e sur 7. Il ne faut pas en voir comme ça. Parce que je suis 4e sur 7 de rien du tout. C'est négligeable. Donc on va continuer à attaquer. Donc là, c'est dommage. Je n'ai pas été chip leader. Alors, attendez. Est-ce que je vais faire... C'est très close. Non, je vais fold. En plus, là, j'ai trop attendu. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est dommage, je n'ai pas été chip leader longtemps à un moment vers ces phases-là. Là, en fait, à la place de Cadizu, il faudrait vraiment ouvrir et faire des tapis très 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 souvent. Parce que vous avez beaucoup de chances de prendre les blindes très flops qui commencent à être énormes. Et de toute façon, même si vous êtes payé, vous allez souvent jouer à un 60-40 et tout. Vous avez vu que la range avec laquelle on est payé. La range de push que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous la remontrer. Donc, l'idée, c'est de push à peu près à les 30% des mains. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Bon, là, je vais push, un paire, deux, trois. Il y a les blindes qui vont me rouler dessus bientôt. Donc, nos tergivers sont pas. C'est bon, je prends le pot, c'est cool. Donc, là, je fold. Oui, donc, on remet. Vous voyez que 30% des mains, c'est à peu près ça. Donc, si on push à peu près ces mains-là, les joueurs vont nous call avec environ toutes les paires. Beaucoup d'assautés, les short stack, hein, je parle. Voilà, ça, peut-être, hop. Voilà, donc, vous voyez qu'on a 42%. Donc, quand on push en range très large, finalement, même si on... Enfin, déjà, on va prendre les blindes très souvent et finalement, on joue quasiment un coin flip, en fait, contre le range adverse qui nous colle. Donc, c'est vraiment très, très profitable. Là, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de tapis. Vraiment pas hésiter. Et ici, si tout le monde fold, je vais faire tapis sur paye. Il s'appelle comment ? Paye, je sais pas quoi. Donc, si Kaditsu fold... Ah, il fold pas, malheureusement. Évidemment, il profite de son avantage en jeton. Et il a raison. Nous sommes plus que 6. Ah, As-Dame, une bonne main. Bon, évidemment, ça fold. Bon, évidemment, là, je vais push. Un peu la peine de faire autre chose. S'il paye, il me paye. En plus, comme ça, il me donnera tout. Vaut mieux que je le push et qu'il me paye avec As-10, plutôt que je fasse un petit raise qui me colle et que derrière, je sois dans une mauvaise situation. Là, il y a l'historique. As-2, je vais pas push ici. Quand même, j'ai plus de 10 blindes. Voilà. Je vais attendre un meilleur spot. Il y a trop de joueurs à parler derrière moi. J'aime bien push quand il y a plus que 3 joueurs ou 2 joueurs. Quand il y en a 4 avec une moins faible, ça devient tendu. Donc, paye qui open juste. Je vois pas l'intérêt. Bref, c'est autant faire tapis. Bon, j'espère que paye va sortir. Je pense qu'il va payer. Ce serait assez horrible de just call. Allez, il faut qu'il y ait un As ou une Dame ou quelque chose. Non, il double. Mon Dieu. Il double et ça fait pas nos affaires, du coup. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui sort. On n'est toujours que 6 joueurs. Et je suis 5e sur 6, donc c'est pas bon. Bon, même si... Enfin, voilà, ces deux joueurs qui sont devant moi ont vraiment à peine plus. Enfin, en gros, si je double, je suis deuxième en jeton. Donc... Alors, on va voir comment se passe. Donc, si vous voulez, ça ressemble un peu à une table finale de tournoi. Même pas un peu, c'est totalement ça. Donc, c'est vrai que le système Go est un très bon moyen, quand on débute, de comprendre l'equity, la fold equity. Quand est-ce qu'il faut push, rendait-ce qu'il faut call. Quand est-ce qu'on doit fold face à un push. Et ça vous permet de bien manœuvrer vos tables finales. Donc, vous voyez que c'est vraiment... C'est beaucoup de mathématiques, en fait. Il faut considérer sa fold equity, considérer son equity et voir un peu comment on s'en sort vis-à-vis de ça. Ah, encore 8 et 3. Est-ce que je vais avoir la chance que tout le monde couche ? Ici, j'ai peur qu'il me vole souvent les blindes. Mais j'hésite à lui faire tapis. S'il me vole les blindes, je pense qu'il sera très souvent en vol. Mais ce n'est pas une bonne idée parce qu'il ne va pas souvent le faire. Ah bon, ici, paire de roi, c'est vraiment génial. Allez, il faut que quelqu'un ouvre ou quelqu'un passe tapis, s'il vous plaît. C'est le moment. Allez, Karl, allez, Kadis-tu ? Ouais, bon. Enfin, voilà, quoi. Allez, ouvre bouton. Oh là là. Ça ne s'emboîte pas vraiment très très bien. Donc ici, je vais lui mettre 400. Oh là là, il a été en insta-fold. C'est vraiment pas des bonnes situations. Mais bon, tant pis. Il n'y a pas eu beaucoup de fold préflop à la chaîne. Et les fois où j'ai eu As-Dame et Père de Roi, tout le monde l'affole. C'est dommage que c'est évidemment ce genre de situation qu'on recherche. Et ici, je vais fold mon roi 8. Mais bon, ça va, je suis correct en blindes. Le prochain level, c'est 100-200. Donc, j'aurais 10 blindes au prochain level de toute façon. Mais ce serait bien d'avoir un double up, évidemment. Avec Père de Roi, ça aurait pu être une situation rêvée. Donc, le Sien Go, vous voyez en quoi c'est beaucoup de chance. Il y a beaucoup, beaucoup de variances. Dans ces petits moments en fin de tournoi, où c'est un peu un mouchoir de poche, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, ici, il paye à juste open et il fasse un tapis, il couche. Bon, je n'aime pas trop. Ici, c'est dommage que je n'ai pas eu cette main au bouton. J'aurais pu push au cutoff. Je crois que j'aurais push aussi. As-3 utile, c'est vraiment une main qui se comporte très, très bien. Toujours pareil. On a notre petit outil poker stop à côté. Regardez que As... Merde. As-3 de carreau, ça se comporte vraiment très bien face au range de call que va avoir un joueur. Enfin, très bien. Pas par rapport à ce que c'est. Enfin, je ne sais pas ce à quoi vous attendez, mais on a au moins 33%. Voilà, 35 même. Donc, c'est vraiment des mains qui sont bonnes. Et ici, je ne vais pas essayer de restyle. Enfin, restyle, c'est-à-dire faire tapis en bluff pour remporter les 600 qui sont au milieu. Je ne sais pas assez de fold equity contre Carl. Mais ce n'est pas bon. Et ici, si ça fold jusqu'à moi, mais évidemment, ça le fait quand j'ai roi, ça ne va pas le faire là. mais je paye, je vais lui faire tapis si tout le monde couche. Mais tout le monde ne couche pas. Patience et patience. Tout peut encore se passer. 10 et 7, là, c'est vraiment pas bon à push. C'est vraiment, vraiment pas bon à push. Donc, je vais la fold. Je vais tout simplement la fold. Je n'ai pas envie de faire un réseau bouton et de fold. Je n'ai pas assez de blindes. Quand je vous dis, quand on a dit blinde, c'est push or fold, push or fold, push or fold. Ça ne va pas me carrer que 400, mais ce n'est pas bon faire tapis ou coucher. Pourquoi ? Parce qu'au moins, quand on fait tapis, si on chatte notre 70-30, eh bien, on double. Alors qu'en étant 400, on va souvent perdre le pot aussi derrière. Et c'est vraiment pas bon. Et surtout, s'il avait perdu ses 400, il se serait retrouvé très très mal. Donc, c'est pas bon. Par contre, dès que vous avez 15 blindes, vous pouvez ouvrir pour voler les pots de temps en temps. Mais quand vous avez 10 blindes ou moins, c'est vraiment tapis ou fold tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est à peu près la seule règle. Bah, là, le niveau est à 100-200. On est au level 8. Donc, bon, on est encore à 80-160 parce que le niveau a changé pendant la main. Mais on est à 100-200, donc j'ai à peine 10 blindes. Encore une fois, je ne suis pas bien. Et Karl qui se gave pas mal, qui fait pas mal de vol. Il est plutôt bien. Pour l'instant, les joueurs sont assez sages. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui abuse, si ce n'est Karl qui semble clairement abusé. Mais je pense qu'il a beaucoup de chance que personne derrière est de bonne main parce qu'il aurait pu se faire calmer très vite. Je ne peux pas push, évidemment, Roi-8 off-suit, en premier de parole. C'est trop mauvais. Là, les blindes vont me rouler dessus. Il va me rester 1 600 si je n'ai pas de bonne main dans les blindes et que les joueurs me raise et que je suis obligé de fold. Donc, évidemment, là, je vais devoir faire tapis dans les 9 mains qui arrivent. Je vais être obligé de partir à tapis à un moment ou à un autre. Donc, voilà. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Alors, Scratapoum a just limp. Ok. Je suppose qu'il va limp fold. Ouais, voilà. Voilà, 6 et 8. Évidemment, pas du tout une bonne main en grosse blinde. Donc, pas de chance. 1. Bah, c'est qu'il y a dessus limp. Je vais évidemment faire tapis. J'espère qu'il va fold comme tout à l'heure. Bon, je vais faire tapis. Tant pis. Je n'ai pas beaucoup de folder quity, mais j'en ai un petit peu et je veux l'apprendre maintenant. Je pense qu'il essaye souvent de voler en mettant que 400. Voilà. Si vous voulez, je prends le risque maintenant parce que déjà, ça fait qu'à l'avenir, il va moins essayer de me voler les blindes. Et tant pis. Avec 6 et 8, s'il me paye, j'y vais. Et là, avec mon As-Valet, il met 500 en main. Alors, 500. Est-ce que j'ai de la fold equity ? J'estime que je n'ai pas assez de fold equity avec As-Valet. Et As-Valet va très mal se comporter face à son range de col qui va être souvent des pocket pairs et As-Roi, As-Dame ou As-Valet aussi, mais on va splitter. Donc, vu que j'ai encore 10 blindes, je préfère attendre. Ici, Dame-7, ça pourrait être en push. Je suis en train de réfléchir. Alors, attendez, j'ai... Nan, nan. Après, je vais... Oui, je vais push. Je vais push mon Dame-7 si Kadi dessus fold. Même si j'ai 3 joueurs derrière moi, Dame-7, ça se comporte correctement face à un range de call. Je vais avoir environ 35% d'equity. Donc, de chance gagnée. J'ai pas mal de fold equity préflop aussi. Donc, écoutez, c'est tapis instantané. Et on va voir, espérons qu'il n'ait pas de bonne main. Vous voyez, ça marche au final. On vole les blindes. Ça me permet de se maintenir. Puis, tout à l'heure, je fais que ça. Donc, écoutez, tant mieux. Donc, du coup, là, je suis passé 4e sur 6. Ouais. Allez, là, je pense que paye il va pas pouvoir coucher quand il va pas garder 800. Oh, non, là, c'est... Là, il peut pas un folder. Il est obligé de payer avec n'importe quelle main. Il a forcément la cote. Il a 800 à rajouter dans un pot où il y a déjà 300 plus l'argent de l'autre. Oui, avec Roi-Dame, c'était... Oh, c'est dommage qu'il double. Ça fait vraiment pas nos affaires. Ça fait vraiment pas nos affaires parce que, du coup, aucun joueur ne sort. Malheureusement. Donc, paye aurait dû faire tapis directement avec son Roi-Dame. Ça avait aucun intérêt de just limp pour essayer de voir un flop et de coller de façon un tapis. Il fallait... Donc, c'est vraiment pas bon de simplement limper. Surtout qu'il limp pour souvent fold. Donc, il donne leur blinde à chaque fois et donne un gros avantage. Romain qui remonte très, très bien. Du coup, Karl, qui après ce coup perdu n'est pas très bien. Donc là, on va voir comment ça évolue. Les blindes augmentent bientôt. Ça va être 150-300. Donc, je peux vous dire que ça va aller assez vite. La vidéo, là, on est déjà à 1h05, mais ça ne va pas durer plus de 10 minutes, je pense. Ah, bon, ben, Azvalet, là, quoi qu'il arrive, je vais payer parce que les blindes sont trop énormes. J'en ai à peine. J'en ai 11-12. Et puis, surtout, ça va évoluer dans 3 minutes. Ce sera 150-300, les blindes. Donc, j'en aurais même pas 10. Donc, bon, elle est tant pis. C'est tapis contre Kratapoum qui va forcément payer. J'espère qu'il va payer avec une pocket paire ou une main moins bien, mais je m'attends souvent, évidemment, à avoir As-Roi, As-Dame. Mais bon, tant pis, je suis obligé d'y aller. Là, il y a trop d'argent au milieu. Bon, ben, allez, je joue mon coin flip et je ne le gagne pas. Bon, alors, j'ai perdu tous les coups décisifs et il me reste un tout petit peu d'argent, mais bon, ça va être compliqué. Donc, évidemment, je vais faire tapis pour voler la big blind si tout le monde de couche. Mais donc, j'ai vraiment joué de malchance sur cette série de sit and go. Donc, écoutez, j'ai perdu 2 coin flip, j'ai perdu mon 80-20 et je n'ai pas chaté un 20-80 en prenant un gros setup. Ah, il était en fold automatique, donc ça, c'est très bien. Ah, écoutez, As-Roi. Qui sait, c'est peut-être le moment du comeback. Qui sait, c'est peut-être le comeback. Le comeback. Allez, Carl, allez, qu'à 10-10-2. Évidemment, je vais push, aucun intérêt de juste limper ou faire un petit raise. Je vais push, moins 3 préflop. Les joueurs vont souvent folles les deux, mais bon. Voilà. Je ne suis pas payé dans les bonnes situations. C'est tant pis. Là, j'ai 7 blindes, donc dès que j'ai une main potable, je vais faire un tapis automatique. Évidemment, ce n'est pas au tapis automatique dès qu'on a moins de 10 blindes. C'est dès qu'on a moins de 10 blindes. si on est dans les blindes, c'est tapis automatique, mais quand on n'est pas dans les blindes, ça ne vaut pas le coup. Je l'ai encore faute dame 9. Évidemment, là, je ne vais jamais push moins bien que... Enfin, à moins que je sois small blind ou que le big blind ou que je sois big blind et que le small blind est limpé, je ne vais jamais push plus de 35% de mes meilleures mains et encore... Attendez, on va voir exactement... Et plus je suis tôt dans la main, vous voyez, dame 9 off-suit, elle rentre à peine dans les 35%, mais je pense que si on met 30, elle n'y est même pas. Bon, à 7, je vais push, de toute façon. À 7, je suis obligé. Je suis obligé. Il y a les blindes qui me roulent après dessus. Et en fait, l'idée pourquoi push quand on a moins de 10 blindes, c'est parce que si on push quand on a moins, après, quand on double up, on n'aura de toute façon pas assez. Ah, je châte en 70-30 cette fois. ce n'est pas fini s'il y a un 9. Et bien voilà, j'ai eu mon petit coup de chance au final. Après avoir perdu 2 coin flips et avoir perdu 1,80. Donc vous voyez, c'est l'avantage de... Le problème d'attendre d'avoir que 5 blindes, c'est quand on double, on n'a encore que 10 blindes et donc on est mal. Ah, j'ai une grosse equity, un 9, un 3, un 10 ou un 5. Non, il lui reste 500. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il sorte. Donc paye, je vais lui mettre tapis. Pour l'instant, c'est le joueur le plus taille de la table en plus. Donc si tout le monde couche, ce sera un tapis sur paye qui a moins de 10 blindes comme d'hab. Hop, tapis. Voilà, là aussi, je vais faire tapis. Les blindes 150, 300, les deux joueurs ont 10 blindes dans les small blindes et big blindes. Je vais faire mon tapis. En plus, si je perds compte paye, je serai encore correctement dans le ton. Ah, voilà, hop et hop, je grignote les blindes. Donc, ne soyez pas scandalisés du A7 contre 9, 9. J'avais une equity quand même correcte. Et j'avais 30%, enfin 29. Ça arrive d'en gagner aussi. Vous voyez bien que j'ai perdu 2 coin flip. je me suis, j'ai perdu 1,80-20 et j'ai pu, j'ai après, je me suis retrouvé dans 1,20-80 dans une situation moi avec 7,7 le joueur d'un verroir roi derrière. Et là, après, bon, j'avais un 70-30 en la faveur de mon adversaire que j'ai gagné. Bon, très bien. Là, je suis tout simplement chip leader. Mais pas de beaucoup. Et surtout, il n'y a que compte paye que je peux me permettre de perdre un tapis et d'avoir des chances de revenir assez correct. Donc ici, je ne vais pas trop m'enflammer non plus. Je vais essayer de profiter un peu de mon avantage si ça se présente. Mais bon, on n'est que 5. Ce n'est pas extraordinaire. Bim, tapis. Scratapoum va folle, c'est sûr. À chaque fois que Scratapoum a limp, il s'est pris un tapis. Il a couché. Je crois qu'il n'est pas une seule fois. Il a limp et colle. cadis dessus, je vais lui remettre ma boîte. S'il paye, tant pis, mais je prends le risque maintenant. Je n'ai pas envie qu'il commence à me voler les blindes. Il y a beaucoup à prendre. J'ai 4 500. Enfin, Roi 3, franchement. Il nous a déjà montré qu'il était capable de minraise en small blindes. Et puis, il paye, je vais lui faire tapis aussi. Il y a 550 à prendre, donc je vais y aller. Je vous dis, quand on me balade sur chip leader, je vais essayer. Si je vole encore spot, vraiment mettre la pression. Puis, il est en fold automatique à chaque fois, donc évidemment, il faut l'écloter. Là aussi, je vais faire tapis si les deux joueurs fold. Je vous dis, quand on est chip leader, il faut vraiment mettre une pression de fou. Là, en plus, je m'en fous. Si je me fais payer par Valet-Dame, j'aurai une equity correct avec 8 et 5. Et voilà, regardez mon stack. En attendant, maintenant, je suis ultra chip leader. Donc, voilà, là, je ne vais pas faire tapis donc c'est une vidéo assez marrante au final. Il y a eu pas mal de couches. Je suis super content. Bon, Valet-Roi, c'est tapis automatique aussi. Le plus gros chip leader, c'est Romain. Il n'y a que lui qui peut me payer et me mettre à mal. Je vais dire, de toute façon, contre Asis, c'était un coin flip, je pense. De toute façon, si j'avais perdu le pot, j'aurais... J'aurais... Il me serait resté encore plein de l'argent. Regardez. Hop. Il avait quoi, lui ? J'ai oublié sa main déjà. Il avait... Il avait Asis. Donc, vous voyez que contre Asis, off-suit, j'ai 46%, donc c'est un coin de plus quasiment. Alors, là, les blindes, c'est toujours 150. Donc, le joueur a mis une raison. Je ne vais pas, je ne vais pas m'en payer. De toute façon, là, je suis quasiment sûr d'être payé. Bon, avec la pocket perte, c'est tapis automatique, évidemment. Skratapu m'a peut-être pas envie de prendre le risque de gamble contre moi parce que paye à tellement plus d'argent. Donc, voilà, je suis en position très favorable. Et je vais continuer de push. De toute façon, je m'en fous. Si je perds 3600, il me restera 5000. Donc, voilà, Romain n'a pas envie de prendre le risque de ne pas être payé. Donc, il va me payer qu'avec... Je pense qu'il va me payer avec 8% de ses mains maximum. Je pense que Romain, son range de colle, ça va être 7-7+. 7-7+, c'est As-Roi, As-Dame, As-Valet. Voilà, ça va être 6%. Donc, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de chance. Là, je colle évidemment au cas où il ne me reste rien à rajouter. En plus, c'est toujours bien de payer. Il faut check, check, comme ça, on augmente les probabilités de sortir paye, ce qui arrange tout le monde. Donc là, si Romain mise, évidemment, je vais coucher. dans cette situation-là, normalement, entre joueurs réguliers, c'est connu qu'on check pour laisser le maximum de chance à un de nous deux de battre paye. Donc là, j'espère que ce sera le cas. Non, les deux splits. OK. Alors, 10 et 3 sur paye, je vais lui faire tapis. De toute façon, il va payer. Là, je pense quand même, il a plus de nombre. Je vais fold. Ah ben, il fold encore, mais c'est fou. Il joue vraiment pas bien paye. C'est horrible ce qu'il fait. Paire de 6, est-ce que j'ai envie de prendre le gamble ? Oui. Ça me dérange pas. Je pense qu'on a un peu fold aussi. Puis de toute façon, encore une fois, si je perds, j'aurais quand même pas mal de jetons derrière. Donc ça va, vous voyez qu'il faut vraiment... C'est vraiment une dynamique de savoir résister, de savoir... Vous voyez, comme je vous ai dit, des fois, on peut faire des comebacks. Ben là, ça en est la belle preuve. Il ne me restait plus beaucoup d'argent. Mais à force, faire des tapis, quand j'en ai chaté un, enfin, j'ai doublé, puis voler les blindes, puis voler les blindes, puis voler les blindes. Et voilà. Bon, ben là, c'est sûr que je suis payé. Enfin, bon, pas sûr, mais à moins qu'il fasse un comeback de malade. Les deux, je crois que il n'y en a aucun des deux qui veut sortir, évidemment, entre Scratapu, mais paye. donc, c'est assez marrant. Bon, là, on va peut-être split. J'espère que je vais gagner, mais normalement, je gagne là, non ? Non, on split, puisqu'on a As, Valet, 9. Ouais. Malheureusement, on split. Là, évidemment, tapis avec là, ça. Alors, 7 et 10. Ouais, il touche un 7. Mon Dieu. Il ne veut pas mourir. C4, c'est un fold. Ouais. Oui, donc, je n'avais pas vu la doublette du 2 avec la main où j'ai eu As 8 contre As 6. Je n'avais pas vu la doublette du 2. Je n'avais pas bien vu pourquoi on avait splité, mais évidemment, il y avait 2, donc, on avait toutes les deux une paire de 2 avec en kicker, Valet, 9 et As. Donc, on a évidemment split. Je veux enlever le chat. Alors, j'ai quoi ? J'ai 7 et 4. Allez, on va faire le petit gamble. Son paye va sûrement folder en espérant. Et je chatte. Allez. Au revoir, Scratapoum. De toute façon, à force de faire des 70-30, on en gagne un. Et là, moi, je vais tout push ici. Bon, c'est bien. Je sors Romain sort du coup. Je ne sais pas pourquoi il a payé avec Valet-Dame. C'est vachement risqué. Là, je vais faire tapis et Nitu. 9 et 3. Là, il est bien devant. Allez. Il a doublé. Est-ce que je lui fais tapis ? Oui. J'ai hésité. En plus, il peut se dire que je fais n'importe quoi. Mais bon, il est tellement tight. je vais faire tapis toutes les mains avec l'avantage que j'ai. Il y a trop à prendre à chaque fois préflop. Et puis, je vous dis encore une fois, quand il me payera, il y aura des chances qu'on soit un 70-30. Donc voilà, là, c'est un 70-30. Typiquement, il le gagne. Qu'il le gagne ? Non, il ne le gagne pas. De toute façon, il aurait eu que... Ah, mais si, il l'a gagné. Je suis bête. Il a fait le brelan en flop. C'est ça ? Je crois que je n'ai même pas vu. Oui, il a fait le brelan en flop. Ah, attendez. Je n'ai même pas regardé le board, en fait. Du coup, je ne retrouve pas. 5 et 3, je vais fold, là, par contre. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas la main. Oui, c'est ça, il a fait brelan en flop. Là, 2 et 3, je vais push. Et je fais full. Donc, c'est fini pour lui. Donc, vous allez rentrer, c'est de la chatte et tout. Évidemment, il y a de la chatte, mais d'un côté, j'ai déchaté d'autres tournois, j'ai gagné celui-là. Donc, c'était assez intéressant. N'oubliez pas que, de toute façon, j'ai toujours à peu près 30% d'equity. Il a peut-être un poil moins, je ne sais pas. J'étais contre As de carreau et 7 de carreau. j'avais encore 35%. Enfin, franchement, 35% ça rentre souvent. Et il faut y aller. Ce sont à chaque fois que le joueur fold des blindes. Après, tant que le joueur a moins de 10 blindes, vous faites ça. Évidemment, quand le joueur a moins de 10 blindes, vous arrêtez de faire tapis en duel any to. Donc, écoutez, je suis très content de la série site and go. Il y a eu pas mal d'actions, pas mal de rebondissements et tout. C'était assez allotant à vivre. J'espère que ça vous a plu et je vais essayer d'en refaire parce que j'ai adoré cette série. Allez, à plus tout le monde et... à plus tout le monde et puis... Ah oui, attendez, j'ai gagné. C'était 22 euros, donc c'est bien. J'avais mis 5. Au final, ça m'a remboursé les autres. J'ai investi... Ouais, je suis à peu près légèrement gagnant. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres de toute façon et n'oubliez pas de like la vidéo et ma page Facebook quand elle sort. C'est le meilleur façon de me soutenir. Et puis, donc voilà, petite vidéo de H.U. mercredi. Il y a eu aujourd'hui ces vidéos de site and go et puis je ferai aussi des vidéos de tournois et une fois par mois, je ferai de temps en temps une vidéo de site and go et de tournois. Allez, ciao, ciao tout le monde. A plus. N'oubliez pas la page Facebook. Allez, soyez cool. Ciao, ciao tout le monde.